Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Et oui aujourd'hui, pas de planète zoo, pardon, j'avais besoin de changer un petit peu d'air J'avais besoin de faire autre chose que simplement gérer les animaux Alors ça ne veut pas dire que la série s'arrête, bien au contraire, on reprend dès mercredi notre zoo Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire autre chose Et j'ai décidé de tester avec vous le nouveau jeu disponible sur Epic Games gratuitement pendant une semaine Bad Nurse, voilà, qui semble être une sorte de tactical Je ne connais pas du tout le jeu, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut On va le découvrir ensemble durant cette petite session Alors j'ai juste lancé le jeu en français On va aller voir un peu le clavier On va mettre un petit peu le clavier dans de bonnes prédispositions Histoire de jouer dans les meilleures conditions Ça m'a l'air pas mal Ok, ça m'a l'air bon On va peut-être juste changer les couches pour être sûr que ce chiffre Et par contre, on ne va pas sélectionner les capacités, les amis Parce que ça fait partie des raccourcis pour mon programme de record Enfin, c'est pas grave On va donc jouer, on va faire une partie facile On veut le tutoriel, je suppose Et donc, il faut choisir qui nous allons jouer Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible J'essaye de voir un petit peu un qui me plairait bien Allez, on va essayer de jouer, pourquoi pas Virgil Il n'a pas de trait, il n'a pas d'objet Et en compagnon, on va lui jouer Godran Je vous dis, je ne connais absolument pas le jeu C'est vraiment une découverte avec vous Donc, on entame cette génération d'une nouvelle campagne Donc, c'est un roguelike un peu stratégique On a mis le tuto pour découvrir ensemble Peut-être que ça va vous plaire Peut-être que moi-même, ça va me plaire Donc là, on a des unités qui sont placées Cliquer et glisser pour faire pivoter la caméra Vous voyez que je peux faire Et je peux zoomer et dézoomer avec la molette Si je clique sur mes soldats, je peux sélectionner une escouade Et alors, si je clique droit sur un endroit Eh bien, mon escouade s'y rend L'objectif, c'est de défendre la maison Contre potentiellement des ennemis Qui viennent de derrière Pas positionner des unités ici Donc là, on a trois ennemis Peut-être qu'il serait plus pertinent De venir bloquer l'accès des deux côtés Trois ennemis Est-ce qu'ils peuvent être dangereux ? Ok On a massacré les ennemis Par contre, derrière, vous voyez qu'il y a une vraie menace On place nos unités À 11 endroits Peut-être même qu'on pourrait faire ça Ainsi, ils ne pourront pas facilement accoster Donc c'est la dernière vague qui arrive Voilà, ils se trouvent Massacrés par nos hommes Ah, regardez, on a de nouveau des ennemis Allez, on trace On va les attendre Ah, passe, 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 passe Allez, on revient là Les unités mauves vont aller de ce côté On nous déviert ici Je ne sais pas trop où ils vont arriver Donc j'essaye de gérer pour un mieux On les accule Et on les massacre Un petit massacre Tu peux le tuer Merci Ok, la maison est safe L'autre maison plus ou moins On a donc 5 pièces d'or On a tué 12 ennemis À quoi vont-nous servir ces pièces d'or ? Eh bien, on va le savoir À mon avis, très rapidement En tout cas, on a réussi à défendre Notre petit village Donc ça, c'est notre demeure Gachoumour Donc on peut améliorer Visiblement pour 5 pièces Ce qui serait peut-être pertinent Regardons Ah, ben non Il nous en faut 6 Pour améliorer visiblement Quelque chose Pour passer à une classe différente On va avoir des archers Attends Archers, une unité qui s'aime la mort à distance Mais qui a du mal à y pouvoir approcher Ça peut être intéressant On a l'infanterie Une unité de corps à corps polyvalente Une unité de bouclier Qui peuvent parer les coups et les flèches Ou alors Les piquiers Qui sont à corps défensifs Mais qui, par contre Ne peuvent pas se battre En se déplaçant Bon, ça sera pour plus tard Du coup, on va à cet endroit-là Passer au tour suivant Ouais, je suppose Dans le doute On va au tour suivant On va aller sur une nouvelle île On va sélectionner peut-être Nos unités Donc déployer Nos unités C'est tout ce qu'on a de disponible Et donc On va tout de suite Essayer de défendre Chacun un côté De notre zone On va essayer de faire tourner Tout ça Il faut protéger En fait Les accès Donc il y a un accès À droite Un accès à gauche On va faire un petit dézoom On va essayer De rameuter Toutes les unités Du même côté Pour essayer de tanker Et de prendre le moins de dégâts possibles Sur cette fight Ok On a le temps De maraf Tous ses ennemis Et de repositionner Nos unités Alors Positionner Là Et là De manière à ne leur laisser Vraiment Aucune opportunité On va même laisser Le point central Pour qu'ils puissent Accoster Et alors On enverra Toutes nos unités Je pense que ça sera Plus qu'il D'ailleurs On a Toutes l'unité Là par contre Ça devient problématique Il faut absolument Envoyer Une troupe d'élite Pour accoster Les trois Qui sont Par là La dernière vague arrive Est-ce que Est-ce que Vous pouvez attaquer S'il vous plaît Essayer d'accoster Est-ce que Ok On a éteint le feu Déjà Un bon début On va essayer de rameuter Vite nos unités Mauves Voilà Ça va faire un bon gros Massacre des familles Ici Parfait Alors Trois pièces Une pièce Une pièce Et deux pièces Ça nous en fait sept C'est plutôt pas mal On a tué dix neuf et demi On va très certainement Maintenant Pouvoir améliorer Eh bien Au moins L'une de nos unités Ce qui sera vraiment Un bon truc Alors là par contre On va avoir du choix On va voir Qui est-ce qu'on peut Améliorer Et dans On peut en améliorer deux En fait Donc ça serait Intéressant De voir Qui serait le plus pertinent On pourrait tenter D'avoir des archers D'un côté Donc vous voyez Là par exemple Je préfère De virgile Un archer On va faire de virgile Un archer On pourrait améliorer En vétéran Et donc Il serait plus puissant Ou alors à la volée Qui enverrait une nuée Mais c'est pas ce qui nous intéresse Ici A la place On va plutôt partir Sur des chevaliers A mon avis Vont bien nous aider On peut attaquer au dessus On peut attaquer en dessous Je vois que là Il y a un sablier Je sais pas du tout Ce que c'est Donc on va aller voir Tout de suite Les amis Préparation De l'île Alors On a un commandant local Ça Ça va être cool Du coup On va déployer Nos unités De où est-ce Qu'ils peuvent venir On sait que En mauve Ce sont nos archers Il peut être intéressant Peut-être de les Les positionner De manière stratégique On va voir aussi Par où les ennemis Peuvent entrer Vous Vous êtes quoi S'en venir Récupérer Ok Et là Ici Récupérer Ou s'en venir également On a Peu d'informations A ce niveau là Allez On va descendre Ces unités On va descendre les autres En dessous Regardez Les premiers ennemis arrivent Ils ont Des boucliers Ça veut dire Que ce sont De preux chevaliers On va plutôt utiliser La milice locale Vous voyez que Ça part encore Avec Des boucliers Ici Ils ont une meilleure vue On va éviter De les laisser Accoster Je me demande S'ils peuvent En fait Passer par les bois Je pense pas Nos unités Ici Visiblement Ils tentent Une percée Toujours Sur le même Flanc Là on a Des archers Ce serait Très intéressant On va les envoyer Tout de suite Se reposer Dans une maison Bah ici Petit repos Ici Pour les unités Donc vous voyez Qu'on découvre Un peu Toutes les strates On voit un petit peu Comment gérer Ils ont moins De points d'entrée Par contre Ils sont un petit peu Plus dangereux Comme vous pouvez le voir Ils ont De plus en plus De boucliers Est-ce qu'ils ont Une montée Progressive Genre Bah si vous avez Des archers Il y a des boucliers Si vous avez Des chevaliers Ils ont des chevaliers Je sais pas C'est pas du tout En tout cas C'est plutôt sympa Ça casse pas Trois pattes Un canard Mais clairement Ça se laisse jouer En plus Gratuitement Est-ce qu'on a Des raisons De se plaindre Justement De ce genre De petits jeux Qui peuvent être Vraiment très intéressant Très pertinent A jouer Alors 12 ennemis Et Trois ici Je sais pas trop Ce que ça fait En tout cas Odette Visiblement On a On a gagné Quelque chose Peut-être qu'on a Un troisième Voilà On a Une troisième Unité Qu'on peut embarquer Il me faudrait Trois tours Je sais pas Ce que ça veut dire Passer au tour Suivant Attendez Trois tours Lui par contre On va plutôt Partir sur du piquier A mon avis Et du Suivant On va plutôt Partir Ici en bas On a tellement Tellement le choix On a toujours Un emplacement Disponible ici On va déployer On va déployer Nos troupes Il y a une grotte En dessous Il faut bien Se méfier On va placer Une troupe D'unité Ici Je vois Je vois qu'il y a Des bateaux Qui arrivent Vers le bas Donc on va plutôt Envoyer Gros de nos troupes En bas Histoire De les attendre Alors vous voyez Qu'ils ont des boucliers Donc ça va être Un peu compliqué De leur faire des dégâts Avec nos archers On positionne Nos chevaliers Parfait Parfait On a fait Un bon petit carnage Alors ici On va plutôt mettre Une unité En défense Et l'unité Deux chevaliers En avant On essaye De vraiment prévoir Vous voyez Qu'avec la brume On ne sait pas vraiment Anticiper Ce que Ce que l'ennemi Va faire On redescend Tout de suite Nos unités On ne sait jamais Parfait Alors vous voyez Qu'en fait Ils peuvent traverser Clairement Traverser Les unités Donc il faut vraiment Être prudent Parce que si nous On peut traverser facilement C'est un peu la même pour eux On échange Les positions On a Deux Bateaux ennemis Qui arrivent De l'autre côté Il faut vraiment Les accuster au plus vite Alors dans le tas Ils ont tous Des boucliers Donc ça va être Un poil complexe En plus Il n'y a qu'une maison A protéger Donc On n'a pas 36 millions de choix Attendez Attendez Voilà Je préfère les accoster Comme ça Je pense qu'on a Un peu plus de chance De tout massacrer Comme ça Voilà Parfait Vraiment parfait Deux Deux pièces de gagné Ce n'est pas terrible Mais ça va nous permettre D'améliorer Nos unités en orange Les troupes locales Tout de suite Aller dans les améliorations Donc vous voyez Donc vous voyez qu'on pourrait Leur débloquer Des pouvoirs supplémentaires Genre ça L'attaque allongée Exécute une attaque En sautant sur les ennemis De plus de falaise C'est pas mal C'est pas mal Mais je pense que Ce sera plus pertinent D'avoir ce genre d'unités Qui peuvent tenir une position Pour ne pas les améliorer A ce niveau là Et donc du coup Je pense que nos piquets Vont vraiment être Très intéressants On peut peut-être Envisager d'aller là Voilà On va essayer de faire Un maximum deal On déploie Nos unités Alors Ils ne peuvent pas grimper Là-bas On va placer Nos piquets ici Je mets mes archers là Et on va essayer En fait de positionner Toujours Nos piquets Là où les ennemis Vont venir Toujours bien surveillés Bien entendu Avec les piquets Et les chevaliers J'ai des doutes Qu'il puisse passer Mais en même temps Il faut test un peu Nos piquets Pour voir ce qu'il vale Un bon petit massacre En règle Bien sympatoche Alors Est-ce qu'on a Ah voilà Là on a des ennemis On va se positionner Comme ceci Je pense qu'ils vont Encore accoster ici Donc ils vont se prendre Les piques dans la tronche Il va vraiment Faire un carnage A mon avis Ça va vraiment faire un carnage Et ils accostent Ils se prennent déjà Des coups de pique C'est super efficace On positionne de nouveau Nos unités On essaye de Bien visionner aussi Un peu le tour de la carte On n'a pas envie De se faire buser De laisser des ennemis Venir attaquer Même si On a nos archers Donc il n'y a pas Vraiment de crainte Non plus à avoir Les archers Qui peuvent faire des tirs En fonction de leur Positionnement sur la carte Et ici On va plutôt Partir sur ce genre De configuration Ils sont sous Le feu ennemi Donc du coup Ils se font vraiment Complètement massacrer Beaucoup Une fois de plus De pièces On a quand même 7 pièces Plus la pièce Qui nous restait Ça nous en fait 8 On va pouvoir améliorer Très certainement Une unité Ce qui va vraiment Être trop cool Vous voyez Qu'on a débloqué 3 possibilités Alors on pourrait Aller affronter Racet On va affronter Cnivour Ou l'île du corbeau On va déjà voir Ce qu'on peut améliorer Là On voyait une nuée De flèche Sur une seule case Pas extrêmement pertinent A l'heure actuelle Par contre Pour pouvoir sauter D'une falaise C'est pas mal Et là Est-ce qu'on a Vos piquets Charge en ligne droite Ça ça peut être Excellent Sinon on peut attendre On peut économiser Je pense qu'on va Économiser les amis Et on va Peut-être essayer De partir Plus vers le nord On va essayer D'aller Abattre racer On va Bien entendu Déployer nos unités Alors vous voyez Que là Il n'y a pas De point En hauteur Donc ça va être Un tout petit peu Plus complexe Je pense qu'on peut On peut toujours tenir Par contre on va avoir Pas mal d'ennemis En même temps Donc on a intérêt A être suffisamment A l'aise Alors Mes archers Si vous pouvez tirer Ça nous arrangerait Bon ils ont déjà Buté un de nos archers Alors on est vraiment Pas efficace Avec nos archers Il faudrait vraiment Les améliorer Et là Tout de suite On passe Nos piquiers Pour massacrer L'ennemi Alors là bas On est ennemi On place Nos unités On se repositionne Au niveau caméra Donc ils ont des boucliers Mais s'ils sont justement Sous le tir Bah ils n'oseront pas Trop attaquer Voilà Parfait On va repositionner Nos archers On positionne Nos piquiers Également Histoire De se donner Un maximum De défense Les piquiers Et les chevaliers Ça a l'air vraiment D'être les plus pertinents Les trois types D'unités Peut-être que les archers A terme Seront beaucoup plus forts Mais là En l'occurrence Dès qu'il y a Des ennemis Qui tirent à l'arc Bah voilà On ramasse Et dès qu'il y a Des ennemis Qui ont des boucliers On ramasse Ah Là par contre C'est dangereux Euh On va Ça On place des archers Ici Je pense Plutôt qu'on va faire ça Pour protéger Nos archers Qui vont commencer Justement A un peu Limiter Les Bah la casse À ce niveau-ci Ok Ils sont croissés Dans nos piquiers Carnage Alors Ici On va Plutôt Reculer Nos unités On va avancer Celle-ci Et placer Les archers Au milieu Vous voyez Qu'avec les boucliers En fait On ne craint rien De notre côté Non plus Nos archers Peuvent peut-être Faire un peu La différence On place Tout de suite Nos piquiers Pour attendre Les ennemis Et les massacrer Parfait On fait un peu Pareil De l'autre côté On place Des unités Le mieux possible Ah mince 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 Il y a Des unités De chaque côté Et c'est des archers En plus Il ne faut pas Positionner Nos troupes Du mieux qu'on peut Je pense que Nos chevaliers Ici Peuvent très clairement Tonquer Ce genre d'attaque Allez On ramène Ensuite Le gros des troupes Parfait Parfait On a réussi Un bon petit carnage On a eu Aucune maison Qui a brûlé C'est vraiment Une excellente chose Finalement Et l'air de rien Les amis On a dépassé Les 20 minutes Et ça a été Une excellente session Au point Où je ne peux Que vous recommander De prendre Ce jeu Qui est gratuit Je vous le rappelle Et qui se veut Plutôt addictif Pas très compliqué Dans l'occurrence Là où j'en suis Mais vraiment Vraiment très sympa Alors Comment est-ce qu'on va Améliorer ça On a quand même 21 pièces Ça serait bien De voir Pourquoi pas Améliorer Certaines de nos unités Je pense Notamment Aux piquets Qui sont Excellents Acheter l'amélioration Ici Vous voyez Qu'à 20 On peut avoir Encore de meilleures unités On va acheter Tout de suite L'amélioration Pour les piquets Qui je pense Sera Extrêmement Pertinente Et puis moi Je vous donne Rendez-vous Des mercredis Pour Planète Zoo Bien sûr Mais aussi Potentiellement Très vite Pour la suite De ce petit jeu Que j'apprécie Assez particulièrement J'avoue Que j'étais plutôt sceptique Lorsqu'ils ont offert Le jeu Et là finalement J'aime Beaucoup Beaucoup On se retrouve très vite Peut-être pour un deuxième épisode De ce petit jeu Et puis en attendant Mercredi Planète Zoo Les amis Sur ce Je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A très très vite Allez salut Merci Merci Merci